Comptoir du libre, donc vous imaginez bien ce que ça veut dire. En fait, il faut se rendre compte d'une situation. Je dois d'abord raconter la situation dans laquelle on était. Je rappelle qu'Adulacte est né il y a 15 ans et qu'il y a 15 ans, on a monté un objet technique qui s'appelle une forge, dont l'objet d'une forge, c'est de recueillir les codes sources des logiciels libres. Et c'était très bien, ça se faisait. Aujourd'hui, il y a plus de 800 logiciels sur la forge Adulacte. Donc c'est quelque chose qui continue de fonctionner, ce n'est pas remis en cause. Sauf qu'il ne se passe pas une semaine au sein de l'association, sans qu'on reçoive un coup de fil d'une collectivité, quelle que soit la collectivité, petite, grosse, moyenne, nous nous appelons pour dire, est-ce que vous avez un logiciel pour faire ci ? Est-ce que vous avez un logiciel pour gérer nos salles de réunion ? Est-ce que vous avez un logiciel pour faire de la vidéo ? A chaque fois, il y a des réponses. De temps en temps, c'est sur la forge, de temps en temps, c'est ailleurs. Et alors le pire, c'est quand c'est sur la forge, enfin quand c'est sur une forge, que ce soit Guitop, que ce soit la forge Adulacte, peu importe, les envoyer, envoyer un DGS ou un secrétaire de mairie, ou un responsable de la gestion des salles dont on parlait tout à l'heure, à qui je vais envoyer un lien pour avoir le projet de gestion des réservations de salles sur la forge, c'est le meilleur moyen de le faire fuir et de lui faire comprendre, ne viens pas dans le logiciel libre, c'est pas pour toi. Et ça, on l'a vécu, on l'a vécu à nos dépenses, à nos corps dépendants, défendants au sein de l'Adulacte. On a effectivement, ça nous a desservi, la forge nous a desservi, elle faisait son boulot, mais elle nous a desservi sur cet aspect communication. Et c'est pour ça qu'il y a un peu moins de deux ans de ça, on a démarré ce projet qu'on a appelé Comptoir du Libre, et vous aurez bien compris l'intérêt qu'il y a à faire cette chose-là, c'est l'ouvrir sur d'autres personnes que des simples développeurs. La forge RS, il y a toujours des développeurs, je ne sais plus, il y a plusieurs milliers de personnes inscrites dessus, je ne sais plus les chiffres, au moins 2000 personnes qui sont inscrites sur la forge, des développeurs, des testeurs, des rédacteurs, des gens qui viennent juste voir à quoi ça ressemble. Bref, beaucoup de monde, mais c'est fait pour les développeurs. Nous, on voulait un comptoir, c'est fait pour monsieur tout le monde, enfin monsieur tout le monde, dans une collectivité, qui cherche un outil pour son métier et qui doit le trouver. Et on va voir que ça ne suffit pas, il faut aussi d'autres choses, parce que, donc j'en suis là, je suis un être humain qui travaille dans une collectivité, je cherche l'outil miracle, tant qu'à faire le trouver. Vous avez peut-être vu la nouvelle version des logiciels libres de Framasoft, leur annuaire de logiciels libres. L'idée est un peu la même, on avait démarré juste avant eux, mais l'idée est exactement la même, sauf que nous, on s'adresse exclusivement aux collectivités. Autrement dit, on va mettre en avant sur ce comptoir des logiciels libres qui intéressent les collectivités. Je donne un exemple tout de suite, on verra tout à l'heure d'autres exemples. On a intégré, par exemple, ce que vous connaissez déjà peut-être, sous le nom du CIL, S-I-2-L, Socle Interministériel des Logiciels Libres. C'est des agents des ministères. Les ministères, on m'a rappelé hier, c'est 4 millions de personnes, 5 millions de personnes, 40 000 développeurs, ça pose son bonhomme. Ces gens-là se réunissent au travers de groupes de travail, le groupe de travail s'appelle MIMO, pour décider de tel logiciel libre. Oui, il est utilisé dans tel ministère, il y a quelqu'un qui l'a testé, qui l'a garanti, qui a vérifié que ça marchait bien, que ce n'était pas n'importe quoi, que c'était entretenu, qu'on pouvait compter dessus. Bref, entre eux, agents des ministères, ils s'auto-aident de cette façon-là, en échangeant leurs données, leur savoir-faire, sur entre 50 et 60 logiciels libres. Ce qu'on a proposé à ce groupe MIMO, c'est de dire, on va les exposer sur notre comptoir du libre, comptoir, je ne l'ai même pas dit l'URL, comptoir-du-li.com, mais ça va venir, je crois, pour permettre aussi aux agents des collectivités, qui sont encore plus nombreux, d'utiliser ces logiciels-là avec, sinon une garantie, il ne s'agit pas de contrat de maintenance formelle, mais ce logiciel, il est aussi utilisé au sein des ministères. Il y a des gens qui l'utilisent tous les jours, et tous les ans, c'est remis à jour. Si un logiciel vient à dépérir, vous voyez ce que je veux dire par dépérir, il va peut-être être remplacé par un autre, et ceci est réellement remis à jour, et on adapte le comptoir sur cette chose-là. Donc, il s'agit de, pas seulement de chercher, mais de trouver des outils qui intéressent les agents des collectivités sous licence libre. Oui, ça c'est la mission, ok. Et c'est bien le comptoir du libre. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu, voilà l'URL dont je vous parlais, donc je vous invite, dès que vous sortez de la salle, à taper ça sur votre ordinateur pour aller découvrir le comptoir du libre. On va voir quelques copies d'écran par la suite, pour faire en sorte de répondre à ce besoin-là. Maintenant, je n'ai pas tout dit. On en est à l'étape numéro 1. Je cherche, et si possible je trouve, les logiciels libres en question. Pardon, je peux bouger ? Oui, c'est pour les suivants aussi, tant qu'à faire. J'ai trouvé mon logiciel libre. Mais la deuxième question que j'avais au téléphone avant que le comptoir n'existe, c'était, et au hasard, vous m'avez indiqué le logiciel que je peux utiliser pour, je reste sur mon exemple de réservation de gestion de salle, ou de gestion de matériel, de voiture, ou que sais-je. Vous connaissez une collectivité qui l'utilise déjà, que je puisse l'appeler pour, entre collègues, on puisse, et ça, c'est important, dans le contexte des collectivités, qu'entre collègues, on puisse échanger sur le sujet. Ce n'est pas un commercial en costume-cravate qui vient me vendre... Pardon pour le costume-cravate. Ce n'est pas un commercial qui vient me vendre quelque chose. C'est un collègue, je l'appelle, qui a déjà utilisé cette chose-là. Moi, à Dulac, j'ai été mis au courant, par hasard ou pas, de cette utilisation. Et je dénonce le responsable pour lui dire, oui, appelle ton collègue, et vous allez pouvoir échanger. Il te dira comment il utilise, qu'il en fait, si ça correspond à ton besoin, etc. Et ça, c'est très important pour, pas fiabiliser, mais renforcer l'intérêt du logiciel libre auprès de la collectivité qui cherche l'outil en question. Parce que ça se trouve, il va très bien dans un contexte et pas du tout dans l'autre qui est le mien et qui est très particulier. Donc, c'est ce qu'on a voulu implémenter en numéro 2 dans le comptoir. C'est la possibilité pour les collectivités de se déclarer utilisateurs du comptoir de façon à permettre à d'autres collectivités d'interagir par la suite et de faire en sorte que, moi, j'en suis content ou pas, d'ailleurs, on va voir qu'il y a des notions d'étoiles, j'aime, j'aime pas, etc., qui apparaissent sur les outils ou les déclarations de chacun qui vont permettre d'afficher publiquement, moi, collectivité Intel, j'utilise tel logiciel, j'en suis content, puis je peux même faire des petites déclarations, des exemples d'utilisation, ce que je pense du logiciel en question. Encore une fois, c'est sans doute la partie la plus importante, celle de mettre en relation des collectivités autour d'un même outil. Et enfin, cerise sur le gâteau, troisième élément, une fois que j'ai trouvé mon logiciel, une fois que j'ai échangé avec mes collègues et que ça correspond, c'est bien ça que je veux et dont j'ai besoin pour répondre à mes besoins, je vais avoir besoin d'un prestataire pour m'aider à le mettre en place dans ma commune, dans mon département, dans ma communauté de commune ou que sais-je. J'ai pas forcément les moyens ni les informaticiens à disposition, je veux un prestataire et j'ai des sous pour ça, j'ai un budget, je vais mettre en place cet outil, c'est officiel, c'est mon métier que de répondre à ce besoin-là, j'ai un budget pour le faire, j'ai besoin d'un prestataire qui va m'aider à le faire et puis pourquoi pas un contrat de maintenance, des formations, enfin tous les services qui vont après, c'est le modèle économique du libre dans sa grande majorité, faire en sorte que je puisse être aidé à mettre en place le logiciel en question. Et c'est cette triptyque-là à laquelle on a voulu répondre avec le comptoir du libre. Et ça, c'est encore unique aujourd'hui, il y a beaucoup d'annuaires de logiciels libres, il y a beaucoup d'annuaires de logiciels tout court, mais peu répondent à cette triptyque de « je partage avec mes collègues et je veux le prestataire magique qui va pouvoir m'aider ». Donc effectivement, on parle de place de marché, j'ai rien à acheter, j'ai rien à vendre, mais c'est une place d'échange, d'où le comptoir, vous avez vu la première photo, c'est le comptoir des Indes, c'est toute cette mythologie-là qu'on reprend à notre compte pour expliquer ce qu'est le comptoir du libre. Alors ça ressemble à ça. Donc aujourd'hui, il y a plus de 120 logiciels référencés sur le logiciel, il y en a qui sont très métiers, je prends le premier, là, Zalae, c'est un logiciel d'archivage électronique pour les pièces dématérialisées, d'autres beaucoup plus globaux comme ExoPlateformes qui est un genre de réseau social sous licence libre pour mettre en place, des messageries, on parlera tout à l'heure de département de l'Ottawaire qui apparaît ici. Alors là, l'ordre n'a pas d'importance, mais vous voyez qu'il y a tous ces logiciels-là sont des logiciels déjà utilisés dans des collectivités ou des services publics de ce type ministère, on en parlait avec le CIL, et ont été déclarés ici. Et vous voyez que, donc c'est une vraie copie d'écran, si vous allez sur le site, vous listez les logiciels, vous aurez exactement cette copie-là. Il y en a qui déclarent ce logiciel est très bien, j'ai quatre étoiles là qui s'affichent, d'autres où on n'a pas déclaré du tout parce qu'il n'y a pas d'étoiles, des fois c'est un petit peu moins bien LibreOffice, il y a des gens qui s'en plaignent pour telle ou telle chose. Bref, c'est aussi ça l'intérêt, c'est que d'un seul coup d'œil je puisse me rendre compte ce logiciel-là, il va me plaire, il ne va pas me plaire. Mais j'ai aussi des utilisateurs, disais-je. Donc, deuxième rubrique, vous vous souvenez dans ma triptyque, c'est l'idée d'afficher des collectivités utilisatrices. Je parle bien de collectivités. Lorsque vous, alors c'est auto-inscrivant, chacun arrive, s'inscrit, il y a un bouton s'inscrire, et je me déclare, je mets mon logo parce que c'est plus joli quand même de mettre son logo, et une adresse mail qui est vérifiée à posteriori par nos services, faire en sorte que, ce n'est pas une adresse mail en Gmail ou en Yahoo, c'est une adresse mail de collectivités qui va animer, qui prend la responsabilité de déclarer cette collectivité utilise tel ou tel logiciel. Est-ce qu'on voit des collectivités présentes sur... Pardon ? Vous avez Marseille, là, non ? Pas de chance. Mais vous êtes, vous êtes quelque part... Bon, voilà. En tout cas, vous aurez compris, l'idée de... il y a aussi d'autres utilisateurs. Vous êtes monsieur tout le monde, vous pouvez aussi vous inscrire sur le comptoir, mais vous serez dans une autre rubrique qui est un utilisateur ou une entreprise puisqu'il y a aussi des entreprises. Là, ce qui m'importe, c'est de mettre de côté les collectivités parce que c'est une plateforme faite pour les services publics. Alors, on a aussi des professionnels, donc je ne sais pas s'il y a des entreprises dans la salle qui se reconnaissent ou qui en connaissent certains. Atreal est dedans, merci Thierry d'être là. Et ben oui, t'es là. Et puis, je suppose que si je clique sur Atreal, je vais voir tous les services qu'offre Atreal sur tel ou tel outil en l'occurrence. Et puis, la plupart d'ailleurs de ces prestataires sont des gens qui ont un stand au rez-de-chaussée. Alors, des détails sur les logiciels. Quand je clique sur un logiciel, là, j'ai pris le paraffeur électronique par exemple, je vois que j'ai des utilisateurs, des collectivités utilisatrices qui se sont déclarées dessus. Alors, vous noterez, on va toujours retrouver la petite flèche, là, ça veut dire que j'en ai d'autres. Je clique dessus pour avoir la liste complète. J'ai des commentaires, je vous avais promis des commentaires, donc j'ai des collectivités qui ont donné un avis d'autres, certaines 4 étoiles, d'autres 3 étoiles, d'autres 4 étoiles, bref. Et là aussi, je peux cliquer là pour en avoir d'autres parce qu'il y a peut-être d'autres commentaires derrière, donc c'est juste pour vous montrer, il y a des commentaires, allez-y. Et commencez à découvrir ce que pensent vos collègues de cette chose-là, mais l'étape ultime, c'est effectivement je contacte la collectivité en question. Il y a d'autres informations du style les prestataires, c'est ça qu'on attendait. Donc là, sur ce paraffeur électronique, j'ai deux prestataires qui sont prêts à me commercialiser des contrats de maintenance, des contrats de formation, des contrats de support en ligne quand ça ne va pas, etc. Alors, en termes de détails, je voulais aussi passer sur ne pas laisser tomber la notion de copie d'écran. Quand je cherche à découvrir un logiciel, bon, on me dit ce que ça fait, bien sûr, par paraffeur électronique, on voit bien ce que ça fait. Là, j'en ai que 3 ici, mais en fait, j'ai une vingtaine de copies d'écran qui sont derrière lorsque je les prends tous, c'était un problème de gestion de place sur mon écran. J'ai une vingtaine de copies d'écran, plus ou moins hiérarchisées, je vais voir, la fenêtre de login, ça ressemble à ça, la fenêtre de signature, puisque c'est un paraffeur électronique, la fenêtre de signature électronique, elle ressemble à ça, etc. Je vais pouvoir me faire une première idée avant d'échanger avec mes collègues de à quoi ça ressemble. Très intéressant également, c'est d'échanger, de voir les logiciels qui collaborent les uns avec les autres. Et effectivement, alors je ne sais pas si tout le monde connaît SLO, c'est un logiciel d'intermédiation pour le contrôle de l'égalité. Quand les collectivités ont des actes administratifs qui doivent être envoyés à la préfecture, on passe par une plateforme sécurisée qui fait ce travail de transmission sécurisée. Il y a une plateforme qui s'appelle SLO. C'est quoi la connexion ? Ça veut dire que mon acte administratif, je l'ai envoyé dans un paraffeur électronique, il y a des gens dans les services qui valident le truc. Oui, c'est bien l'arrêté de personnel pour Mme Michu passe au grade, machin. Je valide tout ça, c'est signé par le chef et l'étape suivante, ça revient au secrétariat qui a un bouton envoyé au contrôle d'égalité. Le paraffeur, c'est se connecter à SLO. Le paraffeur, c'est envoyé à l'archivage électronique une fois que c'est terminé. Le paraffeur, c'est échanger avec Pastel, là c'est plutôt dans l'autre sens que ça marche. Enfin bref, il y a des liens entre ces outils, c'est ce qu'on veut mettre ici aussi, parce que je suis peut-être déjà équipé dans ma collectivité de tel et tel outil. Ça m'intéresse de savoir si celui que je suis en train de zioter, il est en dialogue avec les outils qui sont déjà dans mon SI. Bon, enfin, vous avez vu les grandes lignes du paraffeur. Alors, on continue de travailler ici, je vous ai dit que c'était une initiative à Dulacte, donc ça fait un petit peu plus d'un an, je disais moins de deux ans, mais en fait, c'est entre les deux qu'on travaille dessus. Cette plateforme, elle est destinée à grandir, donc elle a besoin de vous, que vous soyez particulier, que vous soyez collectivité, que vous soyez entreprise, on a besoin de vous pour alimenter ce comptoir parce qu'il y a peut-être d'autres besoins de logiciel. En fait, encore une fois, une fois que je suis inscrit dans la bonne case, selon que je sois encore une fois un particulier, une entreprise ou une collectivité, je peux ajouter des logiciels que je sais utiles pour une collectivité et ce logiciel, déjà il existe, après d'autres vont se déclarer utilisateur, après d'autres vont se déclarer prestataires sur ce logiciel et la retournent parce que c'est un site communautaire, on a besoin de vous. Alors nous, on continue de travailler dessus avec différentes évolutions possibles. Je vous disais par exemple l'histoire des tags, je vous parlais tout à l'heure du CIL. Sur les 120 et quelques logiciels qu'il y a là, il y en a une cinquantaine qui viennent du CIL. J'aimerais les identifier d'un seul clic. Je vais inventer le tag CIL, SI2L, je clique dessus, je vais avoir les 50 et en fait, je vais retrouver de façon dynamique et autrement mieux agencée les 50 logiciels du CIL, alors qu'aujourd'hui, depuis des années, le groupe MIMO dont on parlait tout à l'heure, le publie sous forme d'un simple PDF, ce qui est autrement moins riche en termes d'informations vis-à-vis des logiciels en question. Là, d'un clic, je vais avoir mes 50 logiciels et je fais mon marché auprès de ces logiciels qui sont fournis, pas fournis, promus par les services, les agents des ministères. Aujourd'hui, il se trouve que pour des raisons de sécurité à l'origine et puis on ne voulait pas passer trop de temps à vérifier si je permets à des gens de mettre des photos, vous voyez où je veux en venir, on peut tout de suite retrouver un peu n'importe quoi puisque c'est auto-inscrivant. Aujourd'hui, c'est nous qui mettons les copies d'écran qu'on nous fournit. Là, l'idée, c'est moyennant une certaine authentification. On aura la possibilité de mettre des vidéos, des copies d'écran parce qu'aujourd'hui, ça n'est que des copies d'écran. Demain, on pourra mettre une vidéo avec un petit exemple de comment fonctionne cet outil. Les prestations. Aujourd'hui, un prestataire s'inscrit sur la plateforme, il peut s'inscrire sur la plateforme sur tel ou tel logiciel. On souhaite pouvoir permettre aux prestataires de préciser je fais de la formation, je fais de l'installation, je fais de la maintenance, voilà tous les services que j'offre. Formulaire de contact, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai trouvé un collègue qui utilise ce logiciel aussi je veux d'un simple clic pouvoir rentrer en contact avec lui sans forcément diffuser les adresses mail, donc un formulaire de contact qui me permet de rentrer en contact d'ailleurs avec mes collègues ou avec les prestataires pour faciliter le démarrage des échanges. Alors, il y a un vœu pieux aussi. Finalement, une fois que j'ai trouvé mon logiciel, j'aimerais bien pouvoir réellement l'essayer en interne. Pourquoi pas utiliser Docker dans nos plus folles idées d'un seul clic ? J'ai mon outil qui se déploie et je vais pouvoir au moins le tester sinon rentrer en production avec. Après, on va jusqu'au bout du raisonnement, est-ce que l'éditeur qui est derrière ce logiciel ou la communauté qui a fait du Docker ou pas ? C'est son rôle et une fois qu'il y a un Docker, que l'outil en question a été dockerisé, je peux le mettre à disposition via le comptoir. Est-ce que cet accès à la dockerisation à mon image Docker, elle est gratuite ou pas ? C'est le problème de l'entreprise qui est derrière qui décide d'offrir le Docker ou pas. Libre arbitrage, en tout cas du côté comptoir, on prévoit de permettre toutes ces options-là. Et on n'a pas été seul pour travailler là-dessus. Voyons, on a un certain nombre de soutiens avec nous pour porter ce projet. On a commencé dans le contexte OGP de 2015. Si vous vous souvenez, la France avait la responsabilité d'organiser les inter-discussions sur les gouvernements ouverts. On a pris contact à l'époque avec Etalab sur ce sujet-là et ils avaient des projets similaires. On a travaillé ensemble sur le sujet. L'INRIA, vous vous souvenez du projet Software Heritage qui consiste à aller draguer tous les codes sources de tous les logiciels libres de tout le monde entier. C'est le projet Software Heritage pour aller draguer et récupérer les codes sources. Qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce que je trouve des codes sources ? A priori, principalement sur des forges. Gitob est une forge, SourceForge est une forge, Adulact est une forge. On utilise un outil qui s'appelle FusionForge, un autre qui s'appelle GitLab. On a fait, GitLab, le connecteur existe déjà pour FusionForge. L'INRIA, il y a des centaines, des milliers de forges sous l'outil FusionForge. Nous avons réalisé le connecteur qui permet à l'INRIA, Software Heritage, de récupérer automatiquement tous les logiciels libres qui sont hébergés sur tous les fusions forges de la planète. Et au W2 qui nous soutient également dans ce contexte, ils sont en bas et prêts à vous accueillir pour parler de notre partenariat sur ce sujet-là, entre autres. Merci de votre attention. Je crains que le temps soit écoulé et on va passer au suivant. Changez les micros, etc. Applaudissements 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 Applaudissements